bonjour à tous aujourd'hui nous allons faire l'étude d'un carrefour giratoire dans le logiciel civile 3d c'est l'ingénieur en CL5 Avastel et l'ingénieur BTP et formateur en logiciel d'ingénieurs on commence on va faire une ligne qui sera transformée en axe on fait une autre ligne il faudrait que ça crée que nous ayons une intercession ici un croisement ok maintenant on va les transformer en axe enterre enterre je vais pas mettre d'affichage bon annotation conception de toute façon ça va c'est aussi bon d'en mettre je prends axe pour l'autre je sélectionne enterre deux fois c'est bon ok maintenant on va passer au niveau du carrefour gératoire il est là intersection créer un carrefour gératoire nom du carrefour carrefour gératoire A voici les spécifications par rapport à la vue au diamètre du cercle inscrit largeur de la voie du trafic là je mets trois mètres ok je viens là au milieu ok maintenant je me dois les sélectionner vous voyez sélectionner la ligne définissant la nouvelle accès le nouvel accès ok l'espacement bon à l'intérieur je mets seulement un mètre largeur de la voie je laisse est minimale trois mètres trois c'est créé je vais en créer un autre d'autre côté même chose je mets un mètre ça va 1 mètre et le dernier 1 mètre toujours c'est fait voici j'ai mon carrefour gératoire maintenant je peux aussi ajouter d'autres éléments par exemple qu'ont 2 mò sponsored Let's make sure pour faire quel point de voir c'est à dire que tout c'est qu'il et qui de définie voici notre grand fois gératoire nous si à faire des amendements c'est simple on a qu'à sélectionner le tout sélectionne je viens sur propriété du carrefour gératoire j'ai le tout généralité ça c'est la norme utilisée donc je peux changer les normes is junction voici les normes en place ici j'ai mes normes je laisse un normes là panneau sur qu'il est les différentes approches l'entrée la sortie tout ça il o des séparations bon ici j'active le passage pour piéton piéton signalé sans capteur piéton signalé sans capteur analyse je n'ai pas du lieu des séparations font sortie ok sans capteur de l'autre côté mais ici analyse j'ai vu qu'ajouter le passage et on va terminer par ça on va ajouter les changements des directions là je changement les directions là je changement les directions à appliquer si c'est fait on va voir on ferme on va voir les modifications telles qu'opérer vous voyez là j'ai les différentes flèches qui apparaissent les flèches de direction sont là avec la signalisation j'ai une signalisation ici passage pour piétons à cet endroit ici ici aussi c'est un autre passage pour piétons vous voyez passage pour piétons là aussi c'est le passage pour piétons j'ai un autre passage de l'autre côté c'est très intéressant comme ça on va un peu ajouter les voies de contournement voir comment est-ce que ça va se présenter passage pour piétons signaler sans capteur passage pour piétons signaler avec capteur on va un peu plus de 5 on va voir les décontournements du carrefour on voit les décontournements du carrefour on voit les décontournements voie unique et là, j'ai aussi une voie unique appliquée, on va voir les modifications fermée la courbe intérieure d'entrée de bretelle ne peut pas être résolée la courbe intérieure de sortie de bretelle ne peut pas être résolée bon, il y a un petit problème comme il dit que ça ne peut pas être résolue on peut soit le supprimer soit le modifier on supprime ça bon c'était ça la vidéo du jour l'étude d'un carrefour gératoire merci beaucoup à C'est parti. C'est parti.